Bonjour, aujourd'hui on continue notre lecture et nos études sur le taoïsme basé sur le livre le classique de la pureté et du calme. La dernière fois on en parlait, pour ceux qui ne peuvent pas garder l'état du calme et de pureté, c'est parce qu'il n'a pas pu purifier son cœur, il n'a pas pu envoyer aussi l'excès de son désir. Donc il faut qu'on revienne tout le temps dans l'état de calme, dans lequel on plonge dans l'état de contemplation. Comme dit Qin Jin Jin Celui qui peut se détacher de ses désirs et contempler à l'intérieur de son cœur, son cœur, le plus le cœur, il le contempler à l'extérieur, son corps, sa forme et sa forme, le plus la forme. Il contempler au loin les choses et les choses ne sont pas les mêmes choses. On s'en compte dans l'état de contemplation, la vision et la conscience changent et évoluent. On n'a plus la même vision sur la même vérité. Parce qu'au début, on voit les choses dans son apparence, dans son côté visible à l'écart. Petit à petit, quand l'état entre dans le calme et la pureté, on voit les choses de plus en plus profondes. On voit surtout l'évolution des choses plus raffinées, plus se rapproche de sa vérité à l'intérieur. Donc grâce à l'état de contemplation, on s'en compte, on change, fin de compte, notre regard envers du monde extérieur. Par trois choses, le cœur, l'intérieur changent, la forme, l'extérieur changent. Et lointain, c'est une conscience, c'est des actions qui vont faire réaliser nos comportements changent. Donc concrètement, c'est une recherche profonde de sa sagesse. Et cette sagesse est basée sur une vérité de l'évolution concrète, de notre vision. Cette façon de voir les choses de plus en plus grandes, de plus en plus loin, de plus en plus claires, de plus en plus directes. Parce que c'est une unité de l'intérieur extérieur, l'unité de l'homme avec le ciel, avec les entourages, avec les circonstances qui nous entourent. Donc dans la contemplation, on est dans le calme et la pureté. Aussi, on est concrètement dans le changement et dans la réalisation.